salutons on se retrouve sur kingdom comme délivrance pour l'épisode 4 et on creuse un trou pour enterrer nos parents bon il va falloir s'y mettre mais merde comment est-ce que je vais faire on dirait pas vous êtes des frères franciscains on va te voler tout ce que tu as et surtout cette jolie épée qui ne sera d'aucune utilité pour un paysan de ton espèce ne songez même pas c'est l'épée de mon père c'est de lui que tu parles on dirait bien qu'il n'en aura plus besoin écoute petit tu vas me donner cette épée et je te laisserai peut-être partir sinon t'es bon pour ta dernière réunion de famille laissez-moi tranquille non laisse l'épée le ingre ça ça aurait pu te coûter quelques dents il est une espèce de grande quille alors comment dire Bonjour monsieur le Ingres J'ai pas envie de crever Je sais même plus comment on se défend Ce serait cool que je sache C'est A Pas sûr Oh non il m'a one shot Tu dis eux comme il dit Ah mais on était pas là on était là bas Ce bichet qui arrive même pas à lever la masse C'est les belles ouvrages Le chef va vraiment l'adorer Ah c'est pas toi le chef Elle est neuve non ? Non elle est pas neuve elle a desservi à tuer deux bandits Maintenant inaugurons-la par le sang Je parie que ton père n'avait jamais imaginé que ce serait le tien Je crois qu'il faut dire quelque chose dans ces moments-là Ton vieux doit le savoir Moi je suis juste un tueur T'as aidé à sa confection ? Sans aucun doute C'est vraiment dommage Mourir par les Bekta en partie forgé La fête est finie Et j'ai perdu l'épée J'aurais peut-être dû juste l'échanger contre la pelle Donc voilà ça c'était le tuto Enfin oui le tutoriel pour commencer au début Qui était assez guidé Après on va être beaucoup plus libre Même si il y aura la quête principale qu'on va faire et finir Puisque c'est notre objectif pour les succès D'ailleurs je vais probablement mettre les succès à droite Des miniatures Soit une fois que je les aurais débloquées Soit l'épisode où je le fais Je vais voir Normalement vous aurez une miniature personnalisée pour chaque épisode Eh bien merci C'est Robarde Vous m'avez un peu sauvé la peau Je me suis rendu compte que je voulais prendre mes captures d'écran discrètement Et en fait ça fait Tic Enfin sting Et petit machin Capture d'écran enregistré en bas à droite C'est vraiment super joli Et encore j'ai réduit les graphismes A fond à fond à fond Pour pouvoir être le plus fluide possible Sur la vidéo Quand je joue tout seul Je peux mettre plus de qualité graphique Mais pas avec OBS Qui tourne Et si je ne me trompe pas L'équipe de conception est tchèque Ce qui explique qu'ils aient des accents particuliers sur leur nom Tout ce que vous voyez affiché Martin Frivalski Ça ressemble au nom polonais ou alors russe De l'est de l'Europe Martin Climat Pechèque mon copain Allez Allez Ah C'est un cauchemar ça Où sont-ils ? Ah d'accord Ils sont là mes parents Villageoise Villageoise Perdue On peut pas aller par là On peut aller par là Ou J'ai beaucoup de mal à reconnaître le décor Ils sont par là Ils sont par là Non ? On voit plutôt bien Parfois on voit très mal Mais où sont-ils ? Non ça c'est les villageoises Ils étaient par là Non ? Ah J'ai un point A Attendez quoi ? As-tu besoin d'aide ? Oh Henri Allez Allez On a du travail Allez On a du travail Réveille-toi Il fait déjà jour Henri tu m'entends ? Debout Henri Réveille-toi Réveille-toi Il fait jour Henri Tu m'entends ? Alléluia J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais Tu faisais un cauchemar ? Thérèse ? Tu as encore de la fièvre Mon oncle Mon oncle ne va pas aimer Mon oncle ne va pas aimer Mais tu dois encore rester au lit Où suis-je ? Ascalis ? On est au moulin de mon oncle A raté Je ne savais pas où aller Que s'est-il passé ? Tu ne te souviens de rien ? Ce n'est pas étonnant Je t'ai retrouvé à Ascalis après que ses voyous t'ont attaqué J'ai bien cru qu'ils t'avaient eu mais tu respirais encore Mais pourquoi diable est-tu retourné là-bas ? C'est de la folie Ils ont tué tous ceux qui ne se sont pas enfuis Elle est super grave Thérèse Thérèse Je voulais les enterrer Il le fallait Ne t'en fais pas Je m'en suis chargée Merci Tout bon chrétien en aurait fait autant Maintenant dors Tu dois reprendre tes forces Tu es réveillé ? Bonjour Il est presque minuit Tu as dormi toute la journée Oh J'ai l'impression d'être passé sous un cheval La rose c'est que tu as prise était pire encore Mais la fièvre est retombée Comment as-tu réussi à me secourir ? Tu as eu de la chance J'étais à Ascalis et j'ai vu ce bichet avec ses gros bras J'ai essayé de détourner leur attention Mais ça n'aurait servi à rien si ces soldats de Talmberg n'étaient pas arrivés Ils te cherchaient et ont dispersé les brigands Que diable faisais-tu donc Ascalis ? J'attendais la mort Quoi ? Ils ont tué mes frères Ma famille Mes amis Ils sont tous morts Sans exception Tous ceux qui m'étaient chers Ils ont tué l'un de mes frères dans les mines Après ça À quoi bon on continue à vivre ? Ne dis pas ça Il y a toujours de l'espoir Non c'est faux Mais peu importe Je suis une toute autre personne désormais Ils étaient à ma recherche ? Ouais Le seigneur d'Evish les a envoyés Menés par le capitaine Robard Mais dis-moi Pourquoi un seigneur s'intéresse-t-il à un forgeron ? Le seigneur d'Evish a promis à Radzig de veiller sur moi Mais pourquoi ? Je n'en ai aucune idée Eh bien Je suis épuisé Ça ne me surprend guère Je vais t'apporter à boire et à manger En attendant Repose-toi Tu es encore faible Prenez un bain chère Thérèse Vous serez plus jolie plus tard Vous êtes actuellement vraiment sale Bien le bonjour Comment va l'infirme aujourd'hui ? Je ne me suis pas senti aussi bien Depuis le jour où on m'a fouetté Et écartelé sur la place publique Si tu as retrouvé ton sens de l'humour C'est que ça va mieux Mon oncle sera ravi de l'apprendre J'ai eu grand mal à le persuader de te loger ici Si tu étais resté à l'idée plus longtemps Il t'aurait vraiment jeté sur la place publique Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves un endroit où aller Mais mon oncle va vouloir que tu payes l'hébergement et les soins Très bien Je suis resté allongé assez longtemps Mon oncle sera ravi d'avoir une bouche en moins à nourrir Mais tu es sûr que tu te sens bien ? Assez pour ce que j'ai à faire Où puis-je trouver le seigneur Hadzig ? Il a été invité au château inférieur de Pirkstein par le seigneur Hanouche de Lepa Mais je doute que quelqu'un de ton rang puisse y entrer et exiger une audience Je connais le seigneur Hadzig et je ne lui ai pas livré son épée comme convenu Je dois le voir Si tu insistes, mais tu devrais d'abord parler à mon oncle Bon C'est pas faux Tu devrais manger un peu Tu es encore faible Il y a de la nourriture sur la table Récupérer ses affaires dans le coffre Prendre tout Ah oui c'est mon coffre maintenant ça Armue Tic 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 Arme On va prendre l'épée fiable Oh le gourdin il vaut cher je savais pas Alimentation Mangeons les petits pains On va déplacer la coupe Les coquelicots j'en aurais pas besoin Le gourdin non plus Euh ça sera bien Euh ça sera bien Là j'ai une quête rouge Donc le moulin de raté est notre logis On peut On peut On peut On peut squatter le moulin de raté Quand on veut Euh c'est quoi la quête rouge Parler au menier pêchec Mais il est passé où Mais il est passé où ? Ah il est là bas Meunier pêchec Bonjour bonjour Euh merci d'avoir pris soin de moi Merci de vous être occupé de moi Moi c'est pêchec le meunier Tu connais déjà Maniaz Thérèse Elle s'est occupée de toi pendant les deux semaines que t'étais dans les limbes Au fait En parlant de fléau Pendant ta convalescence le tout-viv est venu plusieurs fois te maintenir en vie avec ses potions L'ardoise s'est vite accumulée Mais c'est pas donné Je lui ai payé ce que je pouvais mais je lui dois Enfin non Tu lui dois encore de l'argent Je vois Bon Mieux vaut être endetté que mort dans un fossé Combien je dois Je n'ai pas peur de trimer C'est pas en ramassant du purin que tu réuniras la somme J'ai autre chose à te proposer Mais il va te falloir un peu de jugeotte Si tu me prouves que t'es un petit malin Je pourrais te confier une mission qui te rapportera un paquet d'argent Qu'est-ce que t'on dit Qu'est-ce que tu attends de moi Une broutille Il suffit d'aller chercher un truc à quelqu'un Et de l'apporter à quelqu'un d'autre On s'assurant de ne pas se faire prendre C'est assez explicite Sauf pour ne pas se faire prendre Pourquoi quelqu'un voudrait-il me surprendre sur le fait T'inquiète pas C'est un petit boulot comme un autre Sauf qu'il demande les bonnes dispositions morales Les cadavres ça te pose problème ? Aucun homme ne devrait les manipuler C'est au bourreau de le faire Tu croyais que j'allais te filer une charrue Et t'envoyer travailler au champ ? Tu vas creuser Mais pas au même endroit Il faut que je sache si tu vas invoquer De grands préceptes moraux Ou si t'es apte à des tâches moins conventionnelles Alors là il me propose la quête Qui va déterminer si je pourrais ou non Lui refiner de la marchandise volée C'est un peu exagéré Enfin je t'en prie, continue Écoute Voizek, mon camarade meunier à Coelnis A des vues sur une bague Le problème étant Qu'elle a été enterrée près de la potence Avec le scélérat qu'ils ont pendu Et qu'ils l'avaient sur lui Corbleu Tu veux que je déterre un corps Que je récupère une bague sur lui Et que j'aille la donner à ton ami à Coelnis ? Il n'y a donc rien de sacré pour toi La morale passe après l'argent Ce type est mort Ça lui fera ni chaud ni froid Et la pleureuse qui a eu l'idée de dire Qu'il est irrespectueux de déranger une dépouille N'a jamais lu la Bible Ça reste une personne humaine L'amant moins Pourquoi être écœuré par une création de Dieu ? Ah ouais, pas faux Je pense en avoir entendu plus que de raison Tu as la langue du diable Avec un peu d'effort tu ferais canoniser un sodomite de chèvre Surveille ton langage, gamin J'ai une pelle ici, quelque part Si t'as des problèmes, passe me voir Et j'ai un petit bonus pour toi Histoire que tu creuses avec plus d'acharnement Merci Je n'arrive pas à croire que je me suis rabaissé à ce point A déterrer des cadavres Fais aussi attention aux bourreaux et à ces chiens de garde Ce sont de vrais sauvages Lui autant qu'eux Tu peux leur jeter un peu de viande Enfin, aux chiens Quant aux bourreaux, eh bien... Te ne mets pas à dos Le Dieu vous accompagne Récupérer La bague du défunt Meunier péchec Le rembourser Ou alors faut que j'obtienne une pelle J'ai pas récupéré Non, ma pelle est restée là-bas Dommage Dommage, dommage On va aller en ville Comme j'ai déjà fait l'aventure Je connais les chemins par cœur Mais vous, vous galérez peut-être un peu plus Sur la carte, on est... On est, on est à Talmberg Non, pas du tout Je ne peux pas dézoomer Je ne sais pas pourquoi Ouais, parce que c'est ça le truc maximum Euh... On a un donneur de quête là-haut Très bien Euh... Le moulin il est là Mon lit il est là Euh... Et là je suis en train de remonter Je vais remonter ce chemin-là Jusqu'au donneur d'activité par exemple Je ne sais pas qui c'est En effet, quand on regarde Talmberg Ça a l'air beaucoup plus grand Et beaucoup plus défendable que... Que... Euh... Non, pas Talmberg Euh... Talmberg est tout petit Euh... Scalice est très grand Sur une colline Mais pas avec des gros murs Et en revanche Euh... Comment ça s'appelle ? Raté On est à Raté Euh... Et très très grand Avec des très gros murs Des côtés très... Très... Des falaises sur les côtés En quelque sorte Donc Ça en fait Une forteresse costaud Ah, j'ai le droit de manger un peu dans le truc ou pas ? Je suis venu voir le seigneur Razzik Kabila de Dbogis Bien sûr Mais moi je suis le pape Que voulez-vous à sa seigneur Dieu ? Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'il vous recevra ? Ça ne se voit peut-être pas Mais je m'y connais en honneur et devoir Et je dois informer le seigneur Razzik Du sort de l'épée qu'il a commandée Très bien Allez-y C'est votre vie qui sera en jeu Si le seigneur Razzik est mécontent Eh bien Il y a un donneur de quête là-bas J'aimerais bien savoir qui c'est C'est pas vous monsieur ? Il est grave long le donneur de quête Comment ça se fait qu'il me l'affiche Ah Que Dieu vous accompagne C'est toi le bagarreur qui prend des paris ? Comment je suis au courant ? Je suis un réfugié de Scalice Et j'aimerais tenter ma chance contre toi Attends un peu Je sais quitter Et si je t'affronte C'est que pour de l'argent d'accord ? D'accord Alors allons-y si tu penses pouvoir me battre Doucement mon petit gars Tu dois d'abord me prouver que tu es de taille En battant deux autres combattants Stéphane et un type qu'on appelle Bouclette D'accord Pourquoi j'ai encore un petit Comment les habitants de Ratet S'entendent-ils avec les réfugiés ? Eh bien Ils ont la vie dure sans aucun doute Il n'y a pas assez de place pour eux ici Combien de temps encore vont-ils vivre dans nos rues ? Ça n'amènera rien de bon Et si jamais l'un de nous refile la peste ? Alors on peut lui poser plein de questions Mais je n'ai pas pigé ça Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je suis un réfugié Attends un peu Faut que je lui demande quelles sont les règles peut-être Pourquoi contre de l'art ? Je dois vraiment te répondre Ah c'est bon j'ai lancé la quête Que Dieu vous accompagne Tonda Une tempête a éclaté Profiterait de la tempête Ouais ça je savais Quand on lancé l'attaque Ils n'ont trouvé qu'un château vide Avec une vieille chèvre à l'intérieur J'aurais bien aimé voir leur tête Avec une vieille chèvre à l'intérieur Vous les avez bien berné Un quizère ce détail C'est tout ? Le seigneur soit loué Que Dieu vous accompagne Bon C'est tout Il n'a rien d'intéressant à me donner Enfin à me dire plutôt Mendiante Jeannette Merci Tu te bénisses aussi Ah Kunech Alors tu as survécu Rien ne t'échappe à toi Tu me dois de l'argent Ne va pas croire que j'ai oublié J'ai une dette envers ton père Pas envers toi De plus Il est mort Alors dégage d'ici Tu ne pourras pas esquiver toute ta vie Tu sais Bien sûr que si Mais toi Tu ne pourras pas m'agacer éternellement Tu veux vraiment que je me fâche Tu crois que c'est judicieux ? Non du tout Ah Bon J'ai une dette envers toi Et qu'est-ce que je dois faire ? Tu penses vraiment obtenir quoi que ce soit de moi ? Regarde un peu ce que j'ai Mais je pourrais peut-être Peut-être que je pourrais t'indiquer Où trouver de l'argent Si t'éponges ma dette évidemment Va au diable Je veux mon argent Et tout de suite Alors Je peux vraiment rien faire pour toi Bon 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 En fait Je connais déjà la quête Qui était censée me donner C'était trouver Ah mais c'est ça que j'ai trouvé en fait L'argent caché sous le pigeonnier Une marchande qui ne vaut rien C'est pas grave Parce qu'elle n'est pas à son poste Ah Madame Je peux rien lui dire Pourtant j'ai trouvé la coupe de son mari Qui es-tu toi ? Ah pardon Vagabond Que Dieu vous accompagne Qu'est-ce que vous faites à traîner ici ? Non figurez-vous Les pillards de siguisement M'ont tout pris Et me voilà réduit à mendier Ah mon pauvre De quoi s'agit-il ? Depuis que j'ai tout perdu Je fais ce que je peux pour survivre Et je me suis fait pincer En train de faire les poches de quelqu'un Et je peux même plus mettre un pied sur la place Sans que la milice me tombe dessus Vous êtes donc un voleur à la tire ? Bon Venez-en aux fêtes Mais laissez-vous Mais laissez-vous Ce salaud de garde Passe des rats M'a soutiré mes gros chênes Obtenu honnêtement Sans l'aumône Ne laissez pas les fours Désolé Il les a gardés pour lui C'est pour dur Bref Si vous parvenez à me rendre mes sous Je vous en donnerai une partie Et je vous montrerai une astuce bien pratique Qu'est-ce que vous en dites ? Volontiers J'imagine que je peux bien faire ça De quelle somme parle-t-on ? Prenez-lui tout ce qu'il a sur lui Vous pourrez en garder la moitié Votre histoire me paraît louche C'est à prendre ou à laisser Mais si vous récupérez mon argent Auprès de Passe des rats Je peux vous assurer Je dirai que j'aurai d'autres tâches à vous confier D'autres châteaux là Oui Parce qu'il y a deux donjons Apparition des têtes des gardes C'est mieux Oh c'est les deux gardes Vous croyez morts Je dois parler au seigneur Hadzig Il est ici ? Il est au château en train de festoyer En compagnie du seigneur Hanouche de Raté Qu'est-ce que tu lui veux ? Mon père lui a forgé une épée Il m'a demandé de la livrer au seigneur Hadzig Je ne vois aucune épée Non Des bandits m'ont attaqué et me l'ont volé Je dois en informer sa seigneurie Ensuite j'irai la récupérer Tu la retrouveras à Hal Bonne chance Merci Et ça doit être au-dessus Ou en dessous Essayons au-dessus Allez voir le seigneur Hadzig A Perkstein Je ne sais pas comment on prononce Mes seigneurs Je vous le dis en toute sincérité Notre pays est dans la merde Dans la merde Jusqu'au cou Vous n'êtes pas d'accord ? Je ne m'aurais pas dit avec autant d'éloquence Hanouche Mais j'ai dû quitter mon propre château Alors je ne peux qu'acquiescer Certes Mais Perkstein est à vous le temps qu'il faudra Ah Perkstein c'est le nom de Il y a assez de place pour vous et vos hommes ici à rater Du ben du donjon où on est Et je suis sûre que mon ami ici présent ne voit pas d'objection à ce que je vous prête mon château C'est un honneur Perkstein est à votre disposition aussi longtemps que vous le souhaitez mon seigneur Heureusement que vous avez un deuxième château à l'autre bout de la ville En tout cas je vous suis redevable seigneur Capon Ainsi qu'à vous seigneur Hanouche Je n'aime pas dire du mal de votre peuple seigneur Radzig Mais ce n'est pas l'amour fou entre les habitants et les réfugiés On m'a rapporté des cas de criminalité Ils devront s'en accommoder le temps que la situation soit résolue Mais quand sera-t-elle résolue ? Et quelle est la cause de cette foutue guerre à la fin ? Je vais être franc seigneur Je ne comprends pas Vous n'êtes pas le seul mon père Je crois que l'intention de Sigismond Était de persuader Venceslas d'accepter la couronne impériale Et de lui laisser diriger la bohème Comment lui en vouloir ? Radzig, je sais que Venceslas est votre ami Mais admettez-le Il s'est attiré tout seul les ennuis Je ne peux pas nier que le roi a négligé les affaires de l'État pour les siennes Il faut rétablir l'ordre sur les terres Mais je ne pense pas que les seigneurs qui se sont ralliés à Sigismond Sachent à quoi ressemble l'ordre d'Hongrois L'ordre d'Hongrois ? Ce qui me tracasse, Monseigneur C'est qu'un bon chrétien puisse recourir à une telle brutalité À sa décharge, je pense qu'il n'avait pas prévu que les seigneurs de ce pays allaient soutenir le roi Mais à cause de lui, tout le monde s'entre-déchire Il doit maintenant reprendre le contrôle Mais pourquoi diable a-t-il besoin d'utiliser ces barbares ? L'argent est mère de tous les vices, Monseigneur La guerre coûte cher Et celle-ci s'éternise depuis un an Sigismond ne pouvait plus s'offrir de chevalier Alors il a recruté ses fils de chiens installés en Hongrie Et moins ils payent Plus ils doivent compenser en pillage C'est pour ça qu'il nous a attaqué Il en voulait à notre argent Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez rien à faire ici, dégagez ! Attendez, c'est Henry Henry qui a disparu Après que je lui ai clairement donné l'ordre de rester à Thalmberg Désolé, Monseigneur Je devais enterrer mes parents Tu crois être le seul à avoir perdu un proche ici Mais les autres ont écouté leur seigneur Il n'y a pas que ta propre vie que tu as mis en péril Le seigneur Robarde et ses hommes ont risqué la leur pour te sauver Désolé, mais il le fallait Et bien voilà Quand il faut, il faut Il me plaît, lui Quand il faut, il faut Admirable Et ta mère Était tout aussi remarquable Il méritait des obsèques chrétiennes Tu as fait ça au moins Non Des voleurs m'ont attaqué Sans cette fille, je ne serais pas ici Une fille ? La fille du Meunier Thérèse La fille du Meunier t'a sauvé des bandits ? Ça alors, c'est une histoire à raconter à tes enfants Je lui dois la vie Elle a fait diversion et m'a amené à rater Mais sans le seigneur Robarde, on serait morts tous les deux En voilà une brave fille alors Celle-là, il faut la garder Enfin, c'est quand même dommage Que tes parents soient inhumés sur une terre non sanctifiée C'est le purgatoire qui les attend Ah, chute-toi Ouais Je ne vous ai pas invité ici pour que vous fassiez vos sermons Pendant que vous vous empifferez C'est pas faux Peut-être que vous devriez sauver les âmes de ces bras de chrétien vous-même Allez à Scalice et sanctifier leur tombe Si vous êtes tué par des bandits, je vous assure que votre âme ira au paradis Du moment qu'on vous enterre sur une terre sanctifiée S'il reste quelque chose à enterrer Les corbeaux et les loups se feraient un festin de votre corps grassouillé Et les squelettes se ressemblent tous entre eux Alors on ferait comment pour distinguer vos os sanctifiés De ceux des tartares de Sigismond ? Quoi qu'il en soit Pourquoi es-tu venu ici ? Je dois récupérer votre épée Mon épée ? Je l'ai ici à mes côtés Non, l'épée que mon père vous a forgée L'un de ces bandits me l'a volée Ils ont failli le tuer, il veut déjà y retourner C'est la seule fille, j'ai l'impression Jeune homme, j'ai perdu un château, un village, des mines d'argent et une bonne moitié de mes sujets Pourquoi voudrais-je cette épée ? Parce que c'est la dernière que mon père a forgée et que je lui ai promis de vous la remettre Je comprends ce que tu ressens Mais la prudence est mère de sûreté Mais un mort ne peut pas tenir ses promesses Ouais Une femme lui a évité le bûcher et maintenant il veut se venger Tu es vraiment un idiot, gamin Il n'est pas idiot Henri, tu as du courage, mais il te faut de l'entraînement, des armes, un cheval A moins que tu ne convaincres ce voleur au dé Non, monseigneur Je vous en prie, prenez-moi sous votre aile et donnez-moi la chance de me former Quelle audace Après avoir fui l'ennemi, désobéi aux ordres Berné, le seigneur Diviche, perdu l'épée Et mis le seigneur Robarde en danger Il ose demander une promotion ? Le seigneur Capon a raison Il y a du vrai dans ce que vous dites À part le fait de fuir l'ennemi Vous aussi vous auriez fui, croyez-moi Henri mérite un châtiment Mais comment châtier quelqu'un qui a déjà tout perdu, hein ? Pas faux Le courage et l'obéissance sont de bonne qualité chez un soldat Mais un homme sage apprécie également la loyauté La persévérance et la détermination Et puis c'était une belle épée que son père m'avait forgée S'il pense pouvoir la récupérer, je ne l'empêcherai pas Monseigneur, c'est un paysan Vous ne pouvez quand même pas en faire un écuyer Pourquoi pas Nous avons bien un port pour prêtre Henri n'est pas un paysan, mon père C'est un forgeron Les derniers événements font que j'ai besoin de lui Donc, tu voudrais être à mon service ? Monseigneur Je... oui, vous ne le regretterez pas Oh, il est probable que si C'est pour ton père que je le fais Ne me déçois pas Eh bien, gamin, la chance a fini par te sourire aujourd'hui Profites-en pleinement A vos ordres Ce garçon a besoin d'entraînement et d'expérience Et vous cherchez des hommes Hmm, c'est vrai Le Bailly se plaint toujours que votre peuple crée des problèmes au campement Ça pourrait être utile d'avoir l'un d'eux parmi les gardes Possible En tout cas, ça sera une expérience intéressante Mais soyons clairs C'est vous qui le payez, hein Ha, 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 ha Capitaine Bernard Sachez de l'entraîner Puis envoyez-le auprès du Bailly Oui, monsieur Et surtout, ne le ménagez pas Comptez sur moi, monsieur J'étais sûr qu'il allait dire Comptez sur moi, un truc comme ça Bien, monsieur A vos ordres, monsieur Et bien, ce sera tout pour cet épisode J'espère que ça vous a plu On se retrouve bientôt pour le suivant Sous-titrage Société Radio-Canada